Ton album s'appelle Sunshine Kitty et sur la pochette on peut voir un petit chat. Est-ce que tu as eu l'idée de ce petit chat avant de connaître le nom de l'album ou après ? J'avais le titre de l'album et j'avais en tête d'ajouter quelque chose de plus visuel à tout ça. J'avais déjà un symbole pendant l'époque de Ladywood et je voulais avoir quelque chose de visuel qui s'ajoute à ce projet. Une sorte de symbole ou de tampon sur les choses. J'aime quand chaque R a sa marque de fabrique, comme pour les campagnes publicitaires. Je parle de campagne, j'ai l'impression d'être un produit. Je voulais faire quelque chose avec ça. J'ai beaucoup parlé des lynx qui caractérisent ma personnalité, car l'eau signifie lynx et c'est mon surnom depuis que je suis petite. J'avais cette idée de lynx et le Nordic White Cat me représente bien. J'ai voulu créer un personnage d'une autre dimension en partant de ça. Dès que j'ai eu le nom et que j'ai su que je voulais quelque chose de différent visuellement, j'ai beaucoup réfléchi pour trouver comment intégrer les lynx et tout s'est mis en place. Est-ce que tu as dessiné Le Petit Chat ou est-ce que quelqu'un l'a fait pour toi ? J'ai travaillé étroitement avec mon directeur créatif qui a trouvé Harley, un artiste tatoueur australien. Il avait le style que nous voulions. Il fait des choses qui sont toujours mignonnes, mais qui ont ce style un peu grunge. Ça me fait penser à Gritty Pretty. Avec mon directeur créatif, Charlie, nous avons regardé son travail et nous avons trouvé que ça correspondait bien à ce que nous voulions. Nous l'avons contacté en lui demandant s'il était prêt à faire le dessin pour nous. L'idée lui a plu et il l'a assuré. Tu as beaucoup de tatouages. Est-ce que tu vas te le faire tatouer prochainement ? En fait, je vais en Australie demain et je vais le rencontrer pour qu'il me tatoue Le Petit Chat. Tu as cinq collaborations sur cet album. Comment as-tu travaillé sur ces titres ? Je pense que ça dépend de chaque titre. Par exemple, avec Jack Jones, c'était une vraie collaboration car nous avons écrit la chanson ensemble dans une même pièce. Nous l'avons tous les deux sorti sur notre album, ce qui est assez génial. Et pour les autres ? Je trouve qu'on peut retrouver l'univers de chaque artiste dans ses collaborations. Par exemple, sur Equally Lost, je sentais que j'avais besoin d'ajouter une autre voix. Le nom de Doja Cat m'est venu à l'esprit car j'avais écouté pas mal de trucs à elle. J'ai pensé que sa voix et son ambiance seraient parfaites sur la chanson. Je trouve qu'elle a ajouté juste ce qu'il manquait au titre. Pour Are You Gonna Tell Her, j'ai travaillé avec Ludwig, mon producteur. Pour ce morceau, il a écouté beaucoup de Brésiliens qui font du funk. Il avait ça dans un coin de sa tête quand il a fait le titre et quand nous avons écrit la top line. Jacob est l'autre auteur qui est arrivé avec le boom, boom, boom. Et nous avons ensuite contacté MC Zack qui a déchiré sur son refrain. C'est ça qui fait toute la chanson. Et puis... Il y a bien sûr Kylie Minogue. Et Alma aussi. Il y a beaucoup de featuring sur cet album. Alma est une très bonne amie à moi et je voulais quelqu'un qui est ouvertement gay pour chanter cette chanson. Je savais que ça devait être authentique et qu'il fallait pouvoir comprendre les paroles. Je lui ai envoyé la chanson et je lui ai demandé si elle pouvait s'identifier aux paroles. Elle m'a dit... Oh mon Dieu ! Carrément ! C'est carrément ça que je le fais. On s'est envoyé quelques messages et tout s'est fait très vite. Pour Kylie Minogue, c'était un peu plus long. Elle m'a tweeté quand j'ai sorti Ladywood. Elle a répondu à une photo que j'avais postée où je tenais mon carnet de paroles de chansons à la main. Elle a juste dit... Oh, c'est une fille qui utilise un stylo et des feuilles. Yes ! Et j'étais juste là... Oh mon Dieu ! Je ne peux pas croire que tu saches qui je suis. Et puis on a toutes les deux joué à un gala de charité organisé par l'AMFAR à Hong Kong et j'ai demandé si je pouvais la rencontrer car ce serait juste une chose incroyable de lui dire bonjour. Mon équipe a demandé à son équipe et elle a dit oui. Je suis allée dans sa loge et nous avons discuté. Elle était vraiment charmante, charismatique et tellement gentille. Quand je suis partie, elle a dit ce serait cool si on faisait de la musique ensemble un jour. Donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et quand j'ai écrit pour l'album, je me suis dit que pour cette chanson, je pourrais rajouter une autre voix. J'ai donc pensé à elle et je lui ai envoyé le titre. Est-ce que tu as pensé avoir une collaboration avec elle dès le début de la création de l'album ? Je savais que je la voulais. Mais j'essayais de ne pas trop y penser car je crois que lorsque vous essayez d'écrire quelque chose pour quelqu'un, ça ne marche pas forcément pareil. Je savais que j'allais lui envoyer un truc et ça devait être le bon titre. Et puis je lui ai envoyé « I really don't like you » et j'ai espéré que ça lui plaise. Elle a adoré. Et elle m'a dit qu'elle allait apporter sa patte sur le titre et elle a assuré. Elle a ajouté ce côté Kylie. Et elle a également écrit quelques nouvelles mélodies. Est-ce qu'elle a changé les paroles ou pas ? Elle n'a pas changé les paroles mais elle a ajouté quelques parties vocales dans la musique. Elle a également fait la mélodie d'outreau quand elle chante. Elle a écrit cette partie. C'est assez rigolo. J'ai l'impression qu'elle sait comment ajouter la touche finale à un titre et le rendre meilleur. Mais en dehors de ça, elle a adoré la chanson dont je suis très fière en tant qu'auteur. J'étais honorée qu'elle ne veuille pas la changer. Maintenant, elle écrit beaucoup de chansons. Elle a écrit tout son dernier album. Est-ce que tu aimerais écrire un titre avec elle ? J'aimerais beaucoup. J'espère vraiment que c'est ce vers quoi on se dirige. Carrément. Quand le monde de la pop a vu que tu avais collaboré avec Kylie, tout le monde s'est emballé. On sait que vous n'avez pas enregistré le titre ensemble car vous étiez à des endroits différents, de même pour la vidéo. Est-ce qu'on peut espérer une performance ensemble du titre ? J'espère vraiment. Si on est dans la même ville ou dans le même pays, j'irai la retrouver. Car ce serait vraiment incroyable. Pour moi, ce serait un super souvenir. Je croise les doigts pour qu'on puisse le faire. Est-ce que tu as un titre préféré de Kylie ? J'en ai beaucoup. Je pense que mon top 3 varie en fonction de mon humeur. Aujourd'hui, je dirais « Can't get you out of my head, spinning around, and slow ». Est-ce qu'il y a une collaboration rêvée avec quelqu'un que tu n'as pas encore faite ? Si il y aille quelqu'un d'incroyable. Ce week-end, ce serait vraiment cool. Il y en a tellement. J'aimerais beaucoup travailler avec Lord à nouveau, si j'en ai la chance. et Billy Eilish. Dans le titre Jacques, tu parles d'un mec français. C'était donc logique pour toi de mettre du français dans ce morceau ? C'est une histoire à propos d'un français. Donc, je voulais mettre des mots en français. J'ai passé pas mal de temps en France quand j'étais plus jeune. C'était quand ma cousine vivait à Paris. Je venais la voir souvent. J'étais capable de parler quelques mots de français, mais j'aurais été perdue si j'avais dû parler plus. Je pense que si je restais quelques temps ici, ça reviendrait rapidement. Je peux commander mon repas et être polie, mais en dehors de ça, si je dois avoir une longue conversation, je vais juste dire « Ah, je ne comprends ». Il y a des photos dans le petit livre qui accompagnent le CD qui sont toutes prises par une caméra analogique. Pourquoi avoir choisi de faire ça ? Je suis beaucoup plus dans ce style. J'aime bien ce côté granuleux. Ça définit ce que je veux faire. C'est féminin, mais on peut retrouver un petit côté grunge. Il y a quelque chose avec ces vraies photos qui donne quelque chose de différent. Avant la sortie de l'album, tu as sorti quelques titres. Pourquoi avoir choisi de faire ça ? Est-ce que c'était pour montrer la couleur de ton album aux gens ? Au lieu de tout garder secret, j'ai voulu essayer de faire quelque chose de différent. de la même façon que je n'aime pas la routine dans ma vie, je ne veux pas que la manière dont je sors mes albums en devienne une. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la musique que tu n'as pas encore fait et que tu aimerais beaucoup faire ? J'aimerais beaucoup écrire la BO complète d'un gros film. Tu vas être en tournée l'année prochaine. Est-ce que le petit chat va te suivre sur scène ? Je ne sais pas encore si je vais l'inviter. Elle est assez folle. On va voir. Peut-être dans certaines salles, pourquoi pas. On verra le 14 mars à Paris. Si on ne t'a pas encore vue sur scène, à quoi peut-on s'attendre pour le concert ? Est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu veux faire ? On a déjà commencé à répéter et à monter le concert, en quelque sorte. Et ça prend pas mal de temps. J'ai quatre albums et j'essaie de prendre un peu de tous, mais ça va être une grande fête dansante et émotionnelle. Je pense que l'élément nouveau dans cette tournée, c'est qu'à la fin du concert, je vais demander aux gens les titres qu'ils veulent et je vais les faire en version acoustique. Juste un conseil, révise bien les paroles de toutes tes chansons car parfois tu peux même oublier des chansons que tu as déjà faites. Mais c'est bizarre parce que je n'ai jamais oublié les paroles sur scène. Jamais. Mais maintenant qu'on a commencé à répéter, je suis là, genre, ce titre de Queen of the Clouds que nous n'avons pas joué pendant les trois premières tournées, ouh, je suis là, qu'est-ce que c'est ? Mais bon, étant donné que je les ai toutes écrites, je m'en souviens assez rapidement. Est-ce que tu aimes l'acoustique pour tes titres ? Tu sais quoi ? Je détestais faire de l'acoustique au début. Je demandais à avoir mon groupe avec moi dans chaque radio. Mais ce n'était pas possible et c'était frustrant parce que ce n'était pas le bon environnement pour faire ça. C'était trop petit. Mais maintenant, je réalise que quand tu fais des radios, tu as une petite audience, tu fais des meet and greet et il faut rendre ça intimiste. Je pense que j'étais nerveuse avec ces moments intimistes, mais maintenant, je trouve ça vraiment marrant et différent. Nous jouons dans des salles qui sont remplies et nous avons une belle production, un grand public, ce qui est incroyable. Mais c'est cool de faire des petites versions acoustiques également. Donc, on veut incorporer ça au concert et avoir les deux. Des moments intenses, mais également des moments plus intimes. Merci beaucoup. Merci.